Bonjour, bonjour, Sophie, des médiathèques d'Annecy, ça y est, tout est redevenu. Alors, Bert est âgé de 76 ans et il a pris sa retraite et il veut passer des jours paisibles dans sa maison. Mais celle-ci est située juste en-dessus d'un couloir aérien très fréquenté. Tous les jours, une et plusieurs fois, il reçoit des livraisons qui ne lui sont pas des stylos. Ça le fatigue, alors il va essayer de trouver une solution. Pourquoi ? Une solution ? À toi de le découvrir. Ah, oui, j'ai caché le livre. Parce que je vais te donner un certain nombre d'indices qui se trouvent dans le livre pour que toi, tu trouves de qui ou de quoi il s'agit. Je commence, sois bien attentif. Une femme s'approcha de l'étale. Elle tâta le petit membre potelé, caressa les crânes tout doux. Puis, elle en souleva un et le renifla. Elle pinça le nez de dégoût et le reposa rapidement. « Ils ne sont pas très frais, » déclara-t-elle. « Pas frais, pas frais, » s'emporta Bert. « Mais, ma bonne dame, ils ne doivent jamais être frais. Au contraire, il faut les conserver au chaud pour qu'ils restent tendres et douillets. » La femme se laissa convaincre et en acheta deux. « Je vous assure, » dit-il, « il suffit de tourner la tête une seconde et ils disparaissent. » Aussitôt, on s'affole, on les cherche, on court partout et on le retrouve enfin au fond du puits ou en train de jouer avec une boîte d'allumettes. « Les clients fascinés en acheta un. » Vous savez, comme moi, lecteurs, qu'ils ont une attirance naturelle pour tout ce qui est dangereux. Rien ne leur plaît autant que les prises électriques et les couteaux tranchants ou les bouteilles de produits chimiques. « Ils viennent au monde avec une unique obsession. » « Tirer toutes les barbes et les mèches de cheveux qui passent à leur portée. » Alors, as-tu deviné le titre de ce livre ? Non ? Alors, je vais te donner un indice. Une sucette, oui ! La sucette d'un enfant ? Ah non, pas tout à fait. Je vais te donner un autre indice. Une couche, oui ! Un bébé, super ! Ce livre, c'est 225 bébés. Comment ? Je me suis trompée ? Ah, 226 bébés. Hum, il y en a peut-être encore un de caché quelque part dans ce livre. À toi de le découvrir. 226 bébés de Flore Vesco, illustré par Stéphane Nicolet. Dans ce livre, qui est plein d'humour, vous allez partir pour découvrir d'innombrables façons de synonyme, plus exactement, de dire bébé. Et vous allez partir en voyage et découvrir d'autres personnages. À vous de les reconnaître. Oh, mais ça se recommence ! Au revoir, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada